Générique Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du JTDC. Aujourd'hui on va vous parler de StopCovid et d'Elon Musk. Allez c'est parti pour la première news. L'application StopCovid est récemment sortie et beaucoup d'interrogations sont apparues, bah évidemment autour de cette dernière. Si bien que la CNIL a donné son avis la semaine dernière et a dit ok, compte à l'utilisation de l'application, mais bien entendu sous réserve d'un contrôle des données des utilisateurs. Pour rappel, StopCovid a pour but de signaler aux utilisateurs s'ils ont croisé une personne atteinte du Covid-19. Cette personne a elle-même téléchargé l'application et a indiqué d'elle-même être positive à un test du Covid. L'application est sortie le 2 juin et elle s'est rapidement hissée en tête des téléchargements en moins de 24 heures. Aujourd'hui on compte plus d'un million d'utilisateurs alors qu'elle n'est même pas obligatoire. L'ennui dans tout ça, c'est que ça limite son efficacité. D'autant plus qu'il y a plus de 13 millions de français qui n'ont pas de smartphone suffisamment puissant pour la faire tourner. Du coup, ça donne un résultat et une efficacité difficilement probante. Le gouvernement estime par ailleurs que l'efficacité serait optimale si plus de 6 millions de français installaient l'application. En soi, on est loin du résultat. Top Covid fait couler beaucoup d'encre autour de son intrusivité et relance le fameux débat de la protection et de la santé contre la liberté individuelle de la population. Le truc marrant dans tout ça, franchement, c'est qu'une application qui soit aussi importante fasse autant parler d'elle à cause de sa récolte de données. Mais pour ce qui est d'utiliser TikTok, Instagram, Facebook ou encore Uber, là, tout le monde s'en fiche d'être traqué. Ah non, parce qu'être traqué par l'État, ça, hors de question. Par contre, les entreprises privées, ah bah ça, oui ! Finalement, en 2020, sommes-nous prêts à partager nos données personnelles contre une amélioration de notre santé ou de notre confort de vie ? Tiens, d'ailleurs, on aimerait avoir votre avis à ce sujet. Est-ce que vous êtes prêts à télécharger l'application ? Faites-le nous savoir en commentaire. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bref, on passe à la suite ! Vous connaissez Elon Musk. Bon, dites-moi que si, quand même, hein. Le créateur de SpaceX, Tesla et le créateur de X. On parle de l'entreprise X, revendue par Elon Musk, qui deviendra Paypal par la suite. À quoi pensez-vous ? Bref, depuis la création de SpaceX en 2003 et même depuis son adolescence, un seul but en tête pour Elon Musk, coloniser Mars. Le mec est chaud, quand même, hein. Moi, à son âge, j'étais encore en train de chercher Mew sur Pokémon Rouge. Il ira même dire qu'il a créé cette entreprise parce que, selon lui, la NASA n'est pas assez ambitieuse. Allez, quand même, là, Elon, faut se calmer. Eh bien, 17 ans plus tard, ce qui, dans la conquête spatiale, n'est absolument rien, Elon Musk, en collaboration avec la NASA, a envoyé deux hommes dans l'espace rejoindre la Station Spatiale Internationale. C'est donc la première fois de l'histoire qu'une entreprise privée envoie des hommes dans l'espace. Et cela fait même depuis 2011 que les États-Unis n'en avaient pas envoyé. Franchement, Elon, respect. Cette information, elle est très importante, car cela montre qu'avec beaucoup d'ambition, beaucoup de génie et un petit poil de chance, quand même, un entrepreneur peut devenir l'un des piliers d'un secteur hyper élitiste qui était jusqu'alors réservé aux plus grands États du monde. Mais ce n'est pas fini. À côté de cela, Elon Musk, il souhaite briser Amazon. Celui-ci a déclaré qu'il était temps de démanteler Amazon, car selon lui, les monopoles sont une erreur mondiale. Alors, pourquoi il a dit cela ? Simplement, car il voulait une réponse de la part de Jeff Bezos, car ce dernier aurait bloqué pour conspiration la vente du premier volet d'un nouveau livre d'enquête portant sur le confinement et son impact sur l'économie mondiale. Eh, mais en fait, Elon Musk, c'est un peu le boupa de la tech, hein ? Alors, évidemment, on le connaît, Elon Musk aime faire parler de lui, et on se doute bien que cette guerre NATO vs GAFA n'aura pas de répercussions dramatiques, et on imagine mal Amazon couler à la suite de cette annonce. Bref, avec tout ça, honnêtement, on peut confirmer qu'un homme et son entreprise peuvent être la solution à la perte de vitesse de la conquête spatiale, ou encore qu'une simple prise de parole peut se transformer en conflit commercial mondial. C'est la preuve que les entrepreneurs, comme toujours, sont les leaders économiques, politiques, et les visionnaires de notre société. Roh, c'est beau ce que je dis. Allez, merci d'avoir suivi cet épisode du JTDC. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, ça fait super plaisir. On se retrouve, quant à nous, dans 15 jours, et on se quitte avec la story de la semaine. A bientôt tout le monde ! Un jour vous serez le meilleur dresseur Je te battrai sans répit